Alors voilà, maintenant c'est la partie sur les nanoparticules et les nanomatériaux. J'espère que vous nous suivez toujours. Alors, donc, les nanoparticules, de quoi est-ce qu'on va parler exactement ? Quelle est la définition d'une nanoparticule ? Où les trouve-t-on ? Quels sont les risques pour la santé ? Et que peut-on faire en matière de prévention concernant les nanos ? Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il existe des nanoparticules à l'état naturel. Dans la nature, nous avons des nanos à chaque fois qu'on a des incendies de forêt, des éruptions volcaniques dans les fumées. Mais aussi, nous avons des virus qui sont à l'état nanoparticulaire et aussi notamment des embruns. Les embruns marins présentent des particules nanométriques. Donc ça, c'est pour les nanos naturels. Nous avons ensuite des nanoparticules et nanomatériaux qui sont créés par l'homme de façon non intentionnelle ou de façon intentionnelle. Concernant les nanoparticules non intentionnelles, que l'on appelle les particules ultra fines accidentelles, les PUF, on va les retrouver dans les émissions de moteurs, notamment diesel, les fumées de soudage, le découpage des métaux, par exemple, ou encore tout ce qui est opérations de bitumage et d'asphaltage, par exemple, dans le BTP. À côté de ces nanos non intentionnelles, les PUF, nous avons les nanos intentionnelles qui sont manufacturés, fabriqués par l'homme et utilisés dans nos industries pour leurs propriétés physico-chimiques extraordinaires. Dans ces nanos manufacturés, nous avons par exemple les nanoparticules de dioxyde de titane. Vous avez dû en entendre parler pour tout ce qui est complément alimentaire, industrie agroalimentaire. Vous avez aussi les nanotubes de carbone, par exemple, ou bien encore des nanofeuillers, des nanocomposites. Alors, quand on parle de nanos, on parle de chimie et on parle de l'infiniment petit. Vous voyez, on est à 10 puissance moins 9. Et pour parler d'une substance à l'état nanoparticulaire, il faut qu'on ait au moins 50% des particules de cette substance qui présentent au moins une dimension entre 1 et 100 nanomètres. L'exemple que vous avez à côté, c'est le nanotube de carbone. Vous voyez que la longueur peut excéder 100 nanomètres, mais qu'on a bien un diamètre entre 1 et 3 nanomètres. Donc, nous sommes bien face à une nanoparticule. Entre 1 et 100 nanomètres. Ce qui veut dire bien que quand on est au-dessus de 100 nanomètres, nous ne sommes plus face à une nanoparticule. Une autre définition pour les nanoparticules fait appel à la surface spécifique en volume qui doit être supérieure à 60 m² par cm3. C'est une notion importante parce que c'est ce qui fait la réactivité physico-chimique spécifique des nanos. Alors, ça veut dire quoi ? Précisez-nous. Je vous donne un exemple sur un cube de 1 cm d'arête. Vous obtenez une surface, ce cube de 6 cm². Cette surface, c'est une surface d'échange avec l'environnement du cube. Si vous prenez le même cube et que vous le divisez en cubes de 1 mm d'arête, vous obtenez une surface totale de 60 cm². Et si vous prenez le même cube et que vous faites des petits cubes de 1 nanomètre d'arête, vous obtenez une surface d'échange de 60 millions de cm². Ce qui est énorme, en fait. Et c'est ce qui fait cette hyper-réactivité des nanos et leur pouvoir physico-chimique très spécifique. Alors, comment vous allez pouvoir rencontrer, vous, des nanos dans votre vie courante ou bien dans vos entreprises ? Vous allez pouvoir les retrouver sous forme libre, c'est-à-dire sous forme de poudre, de liquide, d'aérosol. Alors, ce qui est particulier sur les nanos sous forme de poudre, c'est qu'elles sont très volatiles et qu'elles restent en suspension dans l'air très longtemps, ce qui est très spécifique des nanos. Et vous allez avoir aussi des nanomatériaux qui sont composés de nanos, soit dans la masse, soit en surface, ou enfin des nanomatériaux qui sont structurés par des nanos, voilà, à l'échelle nanométrique. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver ? Alors là, ça va être très simple, vous allez pouvoir les trouver partout. À l'heure actuelle, les nanos sont tellement répandus dans le monde industriel qu'on les trouve dans tous les secteurs d'activité. Aussi bien le BTP que les cosmétiques, l'agriculture, l'agroalimentaire, les équipements de sport, les énergies renouvelables, l'automobile, la chimie, la technologie électronique. Et tous les salariés vont pouvoir être exposés à chaque poste de travail dans ces catégories. Vous avez là deux exemples. Par exemple, lorsqu'on va avoir une opération de transfert d'échantillonnage de pesée, vous pouvez avoir potentiellement une exposition en nanos, par exemple sous forme de poudre, ou bien l'exposition à des fumées, des fumées de gaz d'échappement ou des fumées de soudage pour les pufs. Donc tout ce qui est opération de transvasement, d'agitation, de mélange, de chargement, de vidange d'un réacteur, aussi tout ce qui est usinage de nanocomposites. Donc quand on va aller couper, polisser, on va aller polir plutôt, percer, on va aller conditionner des nanos, vous allez pouvoir être exposés. Toutes les opérations de nettoyage des équipements des locaux, l'entretien et la maintenance des équipements, mais aussi le traitement des déchets, ou lorsque vous avez des incidents qui se produisent sur les chaînes de production. Maintenant, je vais vous parler des cinq substances les plus mises sur le marché. Alors c'est important de faire un focus sur ces substances, parce qu'elles font l'objet d'une enquête nationale de surveillance, une enquête épidémiologique qui est menée par Santé publique de France, qui s'appelle EpiNano. Et cette étude, donc cette veille sanitaire, est menée par Santé publique de France, et les services de santé sont invités à participer et à vous faire participer à cette veille sanitaire. Concernant ces cinq substances, vous avez le noir de carbone, le dioxyde de silice, le carbonate de calcium, le dioxyde de titane et l'oxyde d'aluminium. Alors, où est-ce que vous allez les trouver ? Si je vous donne quelques exemples un peu précis, le noir de carbone est très intéressant parce qu'il est très léger et très résistant, mais c'est aussi un superconducteur en microélectronique. Alors, pour ses qualités de résistance et de caractère très léger, on va le retrouver, tout ce qui est équipement de sport, mais aussi dans les équipements militaires de protection et enfin, dans tout ce qui est énergie renouvelable pour son caractère conducteur. Vous allez retrouver le dioxyde de silice dans votre alimentation, en tant qu'additif alimentaire, ça va être le E551. Il va permettre notamment aux poudres de ne pas compacter au fond des boîtes et aux sauces, par exemple, de bien s'écouler de leurs récipients, pour le ketchup, par exemple. Le carbonate de calcium est utilisé dans les dentifrices, maquillage, peinture, papier. Le dioxyde de titane est interdit depuis cette année dans tout ce qui est industrie alimentaire, mais on va le retrouver quand même dans des emballages alimentaires, mais aussi dans le BTP. Par exemple, les vitres auto-nettoyantes sont recouvertes de dioxyde de titane ou bien certains revêtements dans le BTP vont être recouverts de dioxyde de titane pour leur caractère auto-nettoyant. L'oxyde d'aluminium, vous allez le retrouver dans les films plastiques, les cosmétiques et dans le BTP pour offrir une plus grosse résistance aux rayures. Alors, quels sont les risques pour la santé quand on parle des nanos ? Tout d'abord, les voies de pénétration pour les nanos sont potentiellement trois voies de pénétration. Donc, l'ingestion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement avaler les particules du nano, notamment quand on respire, elles vont ensuite se déposer en haut des voies aériennes supérieures et vous allez avaler votre salive et avaler des nanos. Ainsi, elles vont se retrouver dans le tube digestif. La pénétration cutanée est encore à l'étude, mais il est probable qu'une nano va pénétrer plus facilement dans la peau à partir du moment où elle est vraiment petite et où la peau va être particulièrement abîmée. Donc là, on va avoir potentiellement une pénétration cutanée. La pénétration respiratoire est la voie principale d'exposition pour les nanos. Donc, dès que vous avez une forme de nanoparticules, forme de pounre, par exemple, ou de fumée, la voie respiratoire et la voie principale, les nanos vont aller jusqu'au fond des poumons au niveau des alvéoles pulmonaires et ces alvéoles, c'est le lieu des échanges gazeux. C'est le lieu des échanges gazeux et on va avoir le passage des nanos au niveau du sang. C'est-à-dire que les nanos sont tellement petites et réactives qu'elles vont passer les barrières biologiques. Une fois qu'elles ont passé les barrières biologiques, qu'elles sont dans le sang, elles vont aller dans le corps entier. Une fois qu'elles sont dans le corps, elles peuvent viser certains organes et s'accumuler. On va avoir donc des phénomènes à la fois locaux et à distance. On a aussi un autre phénomène qui existe, c'est la migration des nanos le long des nerfs. Par exemple, sur des rats, il a été montré que des nanoparticules qui ont été respirées par des rats qui se sont déposées au niveau du nasopharynx vont pouvoir migrer par le nerf ophatique et se retrouver au niveau du cerveau. Ces nanos vont avoir ensuite au niveau cellulaire des propriétés inflammatoires et pro-oxydantes. En plus, elles vont avoir aussi potentiellement des effets perturbateurs endocriniens directs ou indirects. Les perturbateurs endocriniens, ça tombe bien, on vous en a parlé juste avant. Les nanoparticules peuvent être spécifiquement perturbateurs endocriniens ou bien favoriser le caractère perturbateur endocrinien d'autres molécules avec lesquelles elles seraient en mélange. Des perturbateurs endocriniens dont je vous ai parlé, dioxyde de titane et noire de carbone sont actuellement classés cancérogènes cirque 2B. Il y a potentiellement des effets cancérogènes pour les nanos. On a ensuite un effet cocktail, c'est la spécificité d'avoir des mélanges dans vos entreprises, vous allez avoir potentiellement des mélanges de substances et quand on a plusieurs substances mélangées, c'est la même chose avec les perturbateurs endocriniens, on peut avoir des effets qui se cumulent et on ne sait pas forcément exactement toujours quel effet ça va produire. Et enfin, on va avoir la toxicité propre à chacun des agents. Alors, que peut-on faire en matière de prévention sur les nanos ? Alors, on va se baser sur la prévention des agents chimiques dangereux. Le monde des nanos, c'est le monde de la chimie. On applique les règles de prévention des agents chimiques dangereux. Donc, évidemment, repérer, éliminer, remplacer des qu'on peut. Priorité, comme toujours, la prévention collective, prévention individuelle, ensuite, donc ça, bon, tout est détaillé sur des dossiers à l'INRS et puis, si vous avez des questions, on pourra vous les faire passer, évidemment. Et ensuite, il existe des possibilités de mesurer. Alors, on peut mesurer les nanos, mais c'est un risque émergent, des normes sont en cours de construction, donc on n'a pas forcément les seuils limites et ce n'est à l'heure actuelle pas une pratique qui est réalisée couramment. À l'heure actuelle, on a la CARSA de Sud-Est qui peut réaliser des mesures, par exemple, sur une autre demande et l'INRS. Donc là, voici, encore une fois, je vous parle de cette veille sanitaire. Donc, si vous avez des nanos dans vos entreprises, nous pouvons intervenir pour participer à cette veille sanitaire avec des questionnaires spécifiques et santé publique trans. Vous allez trouver sur le site de l'INRS des dossiers très détaillés. On pourra vous les faire passer si vous en avez besoin. Et vous avez aussi des vidéos, petits films de l'INRS que vous pouvez aller voir sur notre site internet ou évidemment sur le site de l'INRS pour la prévention des nanos. Voilà, je vous passe maintenant, je passe la parole à Laurent Martial pour les champs électromagnétiques. Sous-titrage ST' 501